Générique ... Bonjour et bienvenue dans Actuel. Dans ce numéro, nous allons à la rencontre de femmes qui se battent pour faire avancer leur droit en Afrique francophone. Reportage au Cameroun où une avocate défend des victimes de violences domestiques alors que le nombre de féminicides augmente. En Guinée, des jeunes filles tentent de convaincre les familles de renoncer à l'excision très largement pratiquée malgré son interdiction. Et tout au long de cette émission, nous serons avec Sylvia Apata, juriste et féministe ivoirienne, engagée sur tous les fronts des zones rurales aux bancs des universités. Mais pour commencer, direction le Cameroun où les violences conjugales et les féminicides restent très souvent impunis. Reportage de nos correspondants sur place. ... Une prière pour le repos de l'âme de Christelle. Cinq mois après, Manine n'a toujours pas fait son deuil. Une fois par semaine, sur ce terrain vague, faisant office de cimetière, elle se recueille avec ses deux petits-fils sur la tombe de sa fille assassinée en octobre 2021. Christelle avait 24 ans lorsqu'elle a été poignardée à mort par son ex-petite amie dans ce quartier de Douala. Leurs deux fils ont longtemps été témoins des violences que subissaient leurs mères. Âgés de 4 et 8 ans, ils ont assisté impuissants à l'assassinat de leur maman. Un jour comme ça, ma mère rentre à débrancher. Elle voulait fermer la porte, elle voit quelqu'un comment on bouscouille, elle voit que c'est lui. Il en crappait, il restait une minute comme ça. Après, ma mère lui a posé la question, il était dîné puis il venait sur moi. Il s'est fâché là une fois pour le couteau et il l'a envoyé sur le cœur de ma mère. Au moins 130 femmes ont été tuées par leur conjoint au Cameroun entre 2019 et 2020, selon un des comptes de la Commission nationale des droits de l'homme. Celles qui ont échappé à la mort sont marquées à vie. Il a pris la machette, il m'a légné avec partout. Et quand il voulait maintenant soulever le coup de grâce pour me couper la tête, c'est là où les enfants se sont levés. D'autres arrêtaient le pied, d'autres arrêtaient les bras pour que papa ne finisse pas, ils sont fatigués de voir le sang. Depuis cette tentative d'assassinat survenue en 2018, elle vit cachée, la peur au ventre, car son compagnon continue à la traquer. Maître Tsiakunte reçoit des dizaines de femmes chaque mois à qui elles prodiguent bénévolement des conseils et qu'elles accompagnent dans leurs démarches judiciaires, souvent sans succès. Le nombre de féminicides ne cesse d'augmenter et l'avocate attribue cette hausse à l'impunité judiciaire dont bénéficient les conjoints dans un système très patriarcal. Il y a effectivement une montée de violences allant jusqu'à la mort des femmes. C'est très inquiétant. Malheureusement, nous ne savons plus quoi faire parce que malgré la multitude des lois, nous avons l'impression que nos concitoyens ne sont pas concernés. Ils sont nombreux ceux-là qui posent ces actes criminels mais qui restent en liberté, qui circulent à la limite, qui se moquent et de leurs victimes et de la loi au nom de l'argent qu'ils peuvent avoir et donner à tout le monde. Une justice corrompue et des magistrats véreux. D'après les défenseurs des femmes victimes de violences conjugales, c'est cette corruption de l'appareil judiciaire qui explique le faible nombre de féminicides déclarés au Cameroun. Des dizaines d'affaires des violences conjugales finissent non élucidées, classées sans suite ou renvoyées à répétition. Prévenir les violences conjugales et lutter contre l'impunité des agresseurs, c'est aussi l'un des combats de notre invitée en duplex depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Sylvia Apata, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez par exemple mené une étude sur la hausse des violences de genre pendant le confinement dû au Covid il y a deux ans. Où en est-on aujourd'hui ? Ce qu'il faut dire c'est qu'après la publication de ces résultats en juin 2021 et la scène d'apologie du viol qu'il y a eu sur un plateau de télé, ça suscitait au niveau des autorités une certaine prise de conscience de l'ampleur des violences basées sur les gens en Côte d'Ivoire et de la nécessité de lutte contre sa banalisation. Et donc en janvier 2022, nous avons désormais une loi sur les mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. C'est vrai que si un pas a été fait concernant le volet normatif, énormément reste à faire en termes d'application des lois qui sont votées et également en termes de mesures, d'accompagnement de mécanismes de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. – Alors récemment, vous avez participé à une enquête sur les violences sexuelles en milieu universitaire qui semble largement répandue. Un tabou qui commence à se briser, à quel point est-ce vraiment le cas ? – Le tabou commence à se briser grâce aux actions citoyennes des jeunes activistes et féministes, des journalistes et des ONG qui travaillent dans ce milieu, qui sont donc plus proches de la réalité du terrain. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer dans ce sens-là pour que la parole se libère de plus en plus, afin de susciter des actions concrètes des autorités autotatiques, notamment du ministère de la Femme et des autorités en milieu universitaire. – Alors, avant de poursuivre cet entretien, nous allons partir en Guinée où plus de 95% des femmes sont excisées, d'après les Nations Unies. Un reportage de nos correspondantes Sarah Sacco et Malik Diasquité. – Koya, à une cinquantaine de kilomètres à peine de la capitale, Conakry. C'est ici que vit Mabinti Bangoura. Cette mère de deux enfants a été excisée, adolescente. Elle vit encore les séquelles de cette mutilation génitale. – Lors de ma première grossesse, ça a été compliqué. Mon médecin m'a conseillé que c'était dû à l'excision. J'en veux beaucoup à mes parents. Ce que je conseille aujourd'hui aux autres femmes, c'est de ne jamais exciser leurs enfants. – En Guinée, où la pratique est pourtant interdite depuis plus de 20 ans, l'excision ne recule pas. 97% des femmes en sont victimes, selon les Nations Unies. Avec leur conviction pour toute arme, les jeunes filles leaders de Guinée, une ONG de défense des droits des femmes, tente de changer les mentalités. – Comment ça va ? – Elle trouve une oreille attentive chez cette ancienne infirmière, mais le porte-à-porte qu'elle mène n'est pas toujours aussi simple. – Certaines familles ne nous acceptent pas du tout, et ne veulent même plus entendre de l'excision, surtout ceux qui sont religieux. Il y a d'autres même, quand tu rentres pour parler de l'excision, ils vont commencer à te chasser. – La sensibilisation passe aussi par les exciseuses, des matrones respectées dans leur communauté. Dans cette commune rurale voisine, quelques repentis se sont réunis. Hadja Kamara a pratiqué en toute impunité pendant plus de 30 ans l'excision. – Aujourd'hui, nous regrettons. Nous avons pitié, même de ces filles que nous avons excisées. Mais c'était la coutume. Imaginez la douleur lorsque tu prends une lame pour couper la chair d'un être humain, sans anesthésie. C'est vraiment terrible. – En Guinée, la pratique de l'excision est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. La loi n'est que très rarement appliquée. – Sylvia Patin, on vous retrouve en duplex depuis Abidjan. Alors on l'a vu en Guinée, il y a une loi contre l'excision depuis 20 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure en Côte d'Ivoire, une loi contre les violences de gens, les violences domestiques depuis quelques mois. Dans d'autres pays francophones, il y a des lois contre les mariages précoces. Et pourtant, ces lois sont mal appliquées. Pourquoi ? – Parce qu'il y a toujours cet ométa qui règne sur les questions de violences faites aux femmes. Donc peu de dénonciations. Ensuite, on assiste beaucoup aux règlements à la misère entre familles, au détriment des victimes. Et enfin, il y a également le manque de formation du personnel intervenant sur la question de la prise en charge. Donc depuis le volet médical, le judiciaire, jusqu'au volet psychologique. – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que votre combat féministe est une importation occidentale ? – À ces personnes-là, je répondrai tout simplement que personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'aller en Europe pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et ce mal-là qui réside dans les sous-sciences, puis dans une certaine forme de complaisance c'est de maintenir les femmes africaines dans la sainitude au prétexte de traditions qui nuisent à l'épanouissement au bien-être de la femme et donc au développement des pays africains. Et le fait de le reconnaître et de s'engager en tant que féministe à les abolies, c'est fait preuve de bon sens et de bonne foi. Voilà ce que je leur réponds. – Un dernier mot, Sylvia Apata. Quel est le message que vous transmettez aux jeunes femmes qui nous regardent ? – Alors aux jeunes femmes, je demanderais de s'approprier l'outil Internet dans la mesure où c'est un véritable facteur aujourd'hui, vecteur de libération de la parole. Donc avec Internet, on a la facilité d'entrer en contact avec les victimes et de faire de l'occulte de reconforter. Donc approprions-nous l'outil Internet, approprions-nous l'éthique et puis je leur demande de prendre leur destin en main en montant au créneau pour dénoncer les violences et injustices qu'elles subissent et de ne jamais s'attendre à ce que ces sociétés fallocrates et patriarcales nous servent nos droits et nos libertés sur un plateau d'or. – Merci beaucoup Sylvia Apata, on va bien sûr vous suivre, notamment sur Internet en Côte d'Ivoire. Voilà, et pour finir d'ailleurs, on reste à Abidjan où une exposition Memoria déconstruit les stéréotypes de genre. Samuel Bernard l'a visité pour nous. Regardez. De la sculpture, de la peinture, du textile et bientôt de l'art vivant, depuis le 7 avril, l'exposition Memoria propose une diversité d'œuvres appartenant exclusivement aux femmes artistes du continent. L'occasion pour le public de découvrir un pan peu valorisé de la culture africaine. – Je n'avais pas pensé qu'elle était en train de dire de l'art comme ça. Je connaissais par exemple la falaise d'Yon, elle a cousu la vie de notre Miss Olivia Yassé. Elle, je la connaissais, mais je ne savais pas qu'elle était beaucoup. – Abidjan est la première étape africaine de cette exposition itinérante. À chaque escale, ce sont les artistes du pays hôte qui sont mis en avant. La sculptrice Karine Manson est l'une des six participantes ivoiriennes. – Aujourd'hui, moi en tant que femme et en tant qu'artiste, je pense que j'ai un devoir de citoyen de communiquer aux jeunes filles surtout cet état d'esprit que même si vous êtes des femmes, vous pouvez embrasser des carrières, vous pouvez rêver. – Le temps d'inspirer et de faire rêver les Ivoiriens et les Ivoiriennes, l'exposition sera ouverte jusqu'au 21 août. – Le prochain pays hôte reste lui encore à définir. – Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci de nous avoir suivis depuis Conakry, Douala ou encore Tunis ou ailleurs dans le monde. On vous attend sur nos réseaux sociaux. À très vite, l'info continue sur France 24.